Musique Ces nouveaux chariots élévateurs sont autonomes, sans pilote. Comment peuvent-ils voir ? Comment peuvent-ils s'orienter et éviter les obstacles ? Dans cet entrepôt de Bilbao, au nord de l'Espagne, un balai robotisé est en cours. Un seul de ces chariots pèse 8 tonnes et peut transporter de très lourdes charges sans pilote à bord. Ils avancent grâce à un laser qui mesure les différentes distances à l'intérieur des murs de l'entrepôt. Ces mesures donnent au robot sa position dans l'espace. Ainsi, les machines peuvent emprunter différents chemins de façon très précise, au millimètre près. C'est un véritable défi pour permettre à plusieurs machines de se déplacer de manière autonome dans un espace donné comme celui-ci. Ils doivent calculer leur parcours, leur vitesse, de façon très sûre. La sécurité est un enjeu fondamental. Musique Est-ce que la technologie permet à ces prototypes de travailler de façon autonome ? Les ingénieurs ont mis au point des systèmes de capteurs qui permettent aux robots de comprendre leur environnement pour qu'ils puissent suivre un chemin déterminé en évitant les collisions. Cela suppose une très bonne coordination. Musique A bord, il y a différentes sortes de capteurs qui surveillent s'il y a des personnes autour du robot. Ensuite, en haut, il y a un capteur de navigation. Nous avons également deux caméras omnidirectionnelles et le système de contrôle à l'intérieur de la machine. Il gère tous ses mouvements et le chemin à emprunter. Il est connecté au système sans trop de commande avec un signal Wi-Fi. La grande nouveauté de ces prototypes, c'est une vision efficace. Des scanners et des caméras en 3D permettent aux chariots de voir autour d'eux dans toutes les conditions de lumière pour éviter les obstacles tout en garantissant la sécurité des travailleurs. Les systèmes électroniques fournissent une description des milieux environnants. Cela signifie la détection d'un rez-de-chaussée, la détection des obstacles éventuels, le suivi de ces obstacles, le calcul de leur vitesse et leurs mouvements. Et enfin, une analyse de ces obstacles pour savoir s'ils sont fixes ou se déplacent. Avant de trouver un système de perception efficace, les scientifiques ont dû faire face à un certain nombre de défis. Les conditions d'éclairage dans les entrepôts représentaient un défi majeur. Il y a beaucoup de lumières différentes. Pour les caméras, c'est une difficulté. Mais avec les scanners laser qui sont indépendants de la lumière, nous pouvons obtenir des résultats beaucoup plus fiables et nous pouvons mieux travailler. Les chercheurs réfléchissent maintenant à la destination de ces machines qui pourraient aider tout le secteur industriel européen. La phase de développement va durer un à deux ans. Ensuite, ces produits pourront être proposés à la vente. Le marché potentiel est énorme, même si aujourd'hui, les chariots automatisés ne représentent que 1% du total des ventes dans le monde. La phase de développement va durer un à deux ans.